Bonsoir à tous ! Nous commençons aujourd'hui à traiter un sujet qui s'appelle l'histoire de l'Ona'a, l'escroquerie. On va en parler jusqu'à la fin du Pérek d'Alet. On va entrer dans plusieurs détails. Dans quelle mesure considère-t-on qu'il y a l'issour de l'Ona'a ? Selon quel produit ? D'accord ? Différentes situations. Concrètement, il y a marqué dans la Torah qui... Je pense que je ne me trompe pas sur le mot, c'est plus ou moins ça. C'est dans Raïkra. Lorsque vous achèterez ou que vous vendrez ou que vous achèterez un objet, la Torah nous dit Ne vous faites pas de Ona'a l'un envers l'autre. C'est quoi le mot Ona'a ? Là, dans Spasuk, il va être traduit par le mot escroquerie. Donc, n'arnaquez pas l'un et l'autre, l'un et l'autre. D'accord ? Ne vous faites pas... N'augmentez pas le prix. Ne vous trompez pas. Ne trompez pas l'autre pendant que vous lui rendez. Littéralement, quand même, c'est bon à savoir, le mot de Ona'a, ça implique plutôt le fait de faire souffrir son prochain en sauvant une faiblesse qu'il a. Il a une faiblesse, donc quand on va parler de commerce, on va dire par exemple, il est nia, ignorant, simplé, il fait trop facilement confiance, il est dans la poche. Alors, pendant que vous le rentrez dans la poche, vous rentrez aussi un grave interdit de Ona'a dans la poche en même temps. On n'a pas le droit de sauver la faiblesse de l'autre pour lui vendre un prix plus cher. D'accord ? On apprendra ensuite dans le Perek Yud, ou plutôt dans la Mishnah Yud de notre Perek, qu'on verra qu'il y a même aussi une notion de faire souffrir par la parole uniquement en sauvant une faiblesse d'une personne. Enfin, on en parlera qu'on y arrivera. Pour le moment, donc, c'est ça le son d'Ona, escroqué. Introduction essentielle avant d'aborder la Mishnah, ça va être plutôt détaillé dans la Mishnah Dalet, mais on est déjà obligé d'en parler quand même. Il y aura trois intervalles selon le prix supplémentaire que l'on prend. Il y aura dans un premier intervalle, quand on va augmenter un petit peu le prix, alors la trace sera qu'il n'y a pas de Oissour, Ona'a dans un cas pareil. Je crois qu'il me semble que, quand on y arrivera, je vous dirais quand même, il me semble qu'il y avait quand même une certaine discussion. Est-ce qu'il y a quand même un interdit ou pas, ou il y a Bihlal pas d'interdit, on a le droit de vendre jusqu'à une certaine marge, c'est toléré. Le même produit, il est parfois vendu 10 shekels, parfois 11 shekels, c'est tolérable, d'accord ? Ça, c'est un petit peu plus cher. Et donc, c'est le premier intervalle. L'autre intervalle, maintenant, à l'autre extrême, c'est lorsqu'on a vendu le prix beaucoup plus cher. On ne va pas d'abord donner de chiffres, mais lorsqu'on a vendu beaucoup plus cher. Lorsqu'on a vendu beaucoup plus cher, alors là, on a amplement transgressé l'interdit de Ona'a, au point où il n'y a pas du tout eu de vente dans cette histoire. D'accord ? Ça a été tellement dépassé, les limites ont tellement été dépassées que la Torah, que Chachamim, la Torah, ont donné le droit au vendeur, comme à l'acheteur, même celui qui a arnaqué, il a le droit d'annuler la vente. Parce qu'il n'y a pas eu de vente, concrètement. Ça a été une vente complètement démesurée. D'accord ? Donc, tant qu'il n'y a pas eu d'accord explicite entre les deux de valider la vente malgré le prix exorbitant, la vente est annulée. Ça, c'est de l'autre extrême, et on n'en parle toujours pas. Ce qui nous intéresse, pour le moment, dans notre Mishnah, c'est la partie intermédiaire. Le point intermédiaire, c'est le plus vendant d'intervalle, puisqu'on parle d'une limite exacte, où, à ce niveau-là, on transgresse l'interdit de Ona'a, d'accord ? D'escroquer. Mais, là, il y a un statut original. C'est que la personne escroquée est en droit de décider, soit de maintenir la vente et de réclamer uniquement le prix supplémentaire, d'accord ? Qu'on réclame à un restaurant, ou soit il est en droit de lui dire, tu sais quoi, j'ai pas envie d'avoir affaire à toi, reprends tes carottes et rends-moi mon argent. D'accord ? On retient pour le moment, c'est celui-ci qui nous intéresse pour le moment, cet intervalle-là, ou ce point-là. Lorsqu'on est arrivé, lorsqu'on commence à entrer dans la limite interdite de la ONA, elle sera établie à un sixième, on peut déjà le dire, mais en tout cas, à un sixième du prix, un objet qui va coûter, par exemple, 24 chequels, euros, dollars, cela, dinars, ce que vous voulez, selon la monnaie de chacun. Donc, on va le vendre à 28, donc on a rajouté un sixième, d'accord ? C'est pas 4, 24, donc on rajoute 4 supplémentaires, de 24 on passe à 28. Donc on l'a vendu à 28. Alors là, l'acheteur est en droit de décider. Soit il dit, je valide la vente, mais tu me rends, s'il te plaît, les 4 supplémentaires, et même si ça te plaît pas. Et, ou bien soit, tu dis, je vais pas avoir affaire à toi, récupère ton truc, récupère ton objet, et rends-moi mon argent, il a le droit de décider. Ça, c'est d'abord la première donnée de base à apprendre, et nous sommes déjà capables de commencer à lire la Mishnah, alors si déjà, on va arrêter de parler en l'air, et on va travailler le texte. C'est compliqué, hein ? Ça parle mal. La Mishnah, elle nous fait rentrer des comptes de monnaie d'époque, pour finalement arriver, on le dit tout de suite, c'est la dernière, les derniers mots qui nous intéressent, c'est « Stut la Mekah ». « Stut » ça vient de « Shish », « Shisha », « Shesh », « Shita » en araméen, donc ça fait le mot « Stut », un sixième, ça se dit un sixième, un sixième pour la vente. Concrètement, comment la Mishnah exprime ? La Mishnah exprime, tu prends une monnaie, deux, un Sela, retenez les rachetevot, « Sadam », vous voyez, comme l'autre, il marche le mot, « Sadam » ça fait « Sela, Dinar, Maa ». C'était trois monnaies d'époque, les coefficients entre les deux, d'un Sela à un dinar, c'est 4, et d'un dinar à une Maa, c'est 6, donc ça fait qu'un Sela coûte 24 maoutes. Culture générale, une Maa, un dinar, et un Sela, « Sadam », dans l'ordre des croissants, ça fait « Sadam », le Sela, c'est la monnaie la plus forte. Ensuite, le dinar, qui est un quart, et la Maa, qui est un sixième de ce quart, donc ça fait un 24e si on passe du Sela à la Maa directement, un 24e. Et la Mishnah nous dit « Aona », à partir de quand considère-t-on qu'il y a une histoire de « Oonaa » d'Escrocrime, « Arba'a Kesef ». Lorsque tu prendras 4 Maa Kesef, 4 pièces d'une Maa supplémentaire, de « Esrim Vahar Ba'a Kesef », là, c'est là, de lorsque tu feras une transaction qui coûtera 24 Maa Kesef, qui correspond à un Sela. D'accord ? C'est une phrase un petit peu lourde. C'était très intéressant pour, à l'époque, quand on vivait avec ces monnaies, donc on apprenait des détails, mais on ne va pas rentrer dedans, ce n'est pas la peine. Retenez donc un 24e, un 6e plutôt, 4 pièces parmi 24. D'accord ? Un Sela, ça passe moins 24. Donc si tu as augmenté le prix de 4 supplémentaires, donc tu as vendu à 28, il y a en cela un histoire de « Oonaa ». La Mishnah ne nous dit pas tout de suite qu'est-ce qu'on fait quand il y a eu l'histoire de « Oonaa ». Et aussi inversement, bien sûr. Lorsque c'est le vendeur qui était trop simplé, trop nier, et qui s'est mis à vendre à 20 au lieu de vendre à 24, l'acheteur lui a descendu le prix, il lui dit « Ah, ça coûte peu, chez le voisin, ça coûte beaucoup moins cher. » Oui, la phrase la plus prononcée en Israël. Concrètement, il peut y avoir en cela tromperie du prix, escroquerie. Et donc, si on a descendu le prix à 1 sixième, à partir de 1 sixième de moins, donc au lieu de 24, on l'a vendu à 1, il y a en cela un histoire de « Oonaa ». Et l'acheteur, le vendeur plutôt, sera lui aussi cette fois-ci en droit d'apporter l'acheteur au BDIN et de lui dire « Soit tu me donnes les 4 supplémentaires, le sixième donc, ou soit tout simplement je décide qu'on annule toute la vente. » Il en doit décider. C'était la donnée essentielle de base de la Mishnah. Et puis maintenant, on va s'intéresser à un autre détail supplémentaire. On reprend pour le moment dans la Mishnah explicitement, on ne parle que du cas où c'est l'acheteur qui se fait arnaquer. C'est sûrement le cas le plus fréquent en général. Le vendeur, il connaît son métier et l'acheteur, c'est lui le pigeon. La Mishnah va nous dire « Ad matai mutar la arzir » jusqu'à quand l'acheteur est en droit d'annuler la vente ou de réclamer le supplément. C'est-à-dire, on déduit de la Mishnah qu'il a une limite. Concrètement, j'illustre. J'achète de vous cet objet. Au lieu de le payer 24, vous me le faites payer 28. La Mishnah m'enseigne, me dit « J'ai le droit de venir vous réclamer les 4 supplémentaires. » Ou encore « J'ai le droit de venir vous dire « Voleur, arnaqueur, reprends ce truc, reprends cet objet et rends-moi mon argent tout de suite. » La Mishnah m'enseigne maintenant « Jusque quand j'ai le droit de me manifester pour venir réclamer ? » Vous allez me dire « Toujours ? » Non, la Mishnah ne dit pas « Toujours. » La Mishnah m'enseigne maintenant « Jusqu'à ce que l'acheteur, donc moi, selon mon exemple, montre l'objet que j'ai acheté à un tagare, à un autre commerçant, à un autre ami, au Likrovo ou à un proche. Si, donc on va estimer, on va établir une moyenne au bout d'une heure, c'est certain que tu as rencontré ton cousin, tu as rencontré le vendeur à qui tu fais confiance et tu lui as demandé son avis, on va supposer ça à une heure, deux heures. Si au bout de deux heures tu ne te manifestes pas, on va déduire que tu t'es concerté et que tu as préféré pardonner l'arnaque et dire « Bon, tant pis, qu'apparateur au note, et tu l'as encaissé. De ce fait, tu ne peux plus venir la réclamer dès que tu m'as pardonné, dès que tu as effacé la dette. » D'accord ? C'est spécifique à l'arnaque d'un sixième. Lorsque c'est une arnaque de plus qu'un sixième, là, l'achat ne sera pas la même. On l'a dans le barthénorat, on ne va pas trop rallonger tout de suite. Mais en tout cas, donc, on a pris pour le moment la limite dans le pourcentage jusqu'à un sixième supplémentaire. On est en droit soit de réclamer le supplément, soit d'annoncer complètement la vente. Et là, maintenant, on a pris la limite dans le temps. Tu n'as pas tout le temps pour le faire. Tu as limité le temps requis, nécessaire, chacun selon son type de vie. Ça veut dire que si on va faire les courses loin d'ici, le temps de rentrer chez soi, ça peut être une histoire de deux heures. Si on habite tous dans le quartier et tout reste dans le quartier, c'est une histoire d'un quart d'heure. D'accord ? Il y a malgré tout une certaine constante de temps admise, à partir de laquelle on est certain que tu as eu le temps de montrer l'objet acheté à d'autres personnes. Et ils ont eu le temps de te dire que, bon, oh, tu t'es une fois de plus fait pigeonner, donc va vite rendre la vente. Et au-delà de ce temps, on considère que tu as pardonné, donc dans ce cas-là, tu ne peux plus venir réclamer ton dû. Voilà pour l'essentiel de la Mishnah. Maintenant, la suite de la Mishnah, je vous le dis tout de suite à l'oral. Ça nous permettra de lire ensuite et d'avancer beaucoup plus vite. On va rapporter l'avis de Robiterphone, qui va discuter doublement. Il va laisser une marge de pourcentage beaucoup plus grande d'Arnaque. Il va le faire monter au tiers. Mais d'un autre côté, il va aussi augmenter le temps requis pour se concerter avec d'autres personnes. Donc il va nous permettre de prendre un tiers de plus. Si je reste sur mon cas d'objet qui coûte 24, on va pouvoir le vendre donc avec 8 supplémentaires, jusqu'à 32. D'accord ? Je ne me trompe pas ? Ouais, 24 plus 2, c'est bon. Au prochain, j'ai passé le CE2. Donc, jusqu'à 32, on va pouvoir arnaquer. Mais malgré tout, tu n'as pas juste une heure. Tu vas avoir toute une journée entière pour revenir voir le vendeur. Et la Mishnah, au lieu de venir nous raconter l'avis de Robiterphone directement, elle va nous raconter une anecdote très rigolote avec Robiterphone. Robiterphone, lui, une fois, il est arrivé à Lod, dans une ville en Israël. Là où il y a l'aéroport, apparemment, je pense que c'est la même, je ne sais pas. Et il est parti à Lod. Et là-bas, il a fait une dracha à la Betacneset, le matin après la Betacneset. Il a dit, écoutez, je vais vous en prendre une à la fin importante. L'arnaque, la Onaa, c'est jusqu'à un tiers. Tout le monde s'est dit, waouh, super. Là-bas, c'était plein de commerçants. Ils ont fait la fête. Aujourd'hui, on va éclater le monde. D'accord ? Ils vont pouvoir, c'était des grands professionnels de la vente, de la tchatche. Et ils se sont dit, bah, c'est super. Donc les objets qu'on vendait 24 aujourd'hui, on va se mettre à les vendre jusqu'à 31. On aura une marge quand même plus large. 32 même, on va pouvoir monter jusqu'à 32. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, Robiterphone, peut-être le même jour, je ne sais pas. On suppose que c'était le même jour. Il leur a dit, je vais prendre aussi une deuxième à la racha. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'achamim qui vous dise qu'on a une heure et demie pour rendre. On a même toute une journée pour rendre. Et donc, du coup, là, les vendeurs, ils vont dire, non, 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 ça ne va pas du tout, cette histoire. Parce qu'on va commencer à arnaquer les gens, à les escroquer, à leur vendre plus cher. Mais après, tu vas leur laisser plus de temps pour qu'ils reviennent. Nous, on s'appuie sur le fait que finalement, il va s'écourager. Il va être déjà à 2 kilomètres. Il va se dire, je ne vais pas revenir pour lui, pour gagner de chez quels. Mais maintenant, si tu lui laisses toute la journée, il va revenir le soir pour acheter autre chose au marché ou envoyer son cousin, son copain. Et puis, il va nous annuler les ventes. Finalement, on va se mettre à devenir trop honnête aujourd'hui. Ça ne va pas la tête. On ne va arnaquer personne. Alors, ils l'ont dit, écoute, Rabi Tarfon, tu es très gentil. Mais reste là où tu es avec les halachot. Laisse-nous faire comme on faisait avec les halachot de Chachamim jusqu'à maintenant. On avait peut-être une marge moins grande. Au moment, on était sûr de la garder dans la poche. Et on fait ça dans les mots maintenant. La limite de l'arnaque, je la fixe à 8 pièces pour un Sela, pour 24. Donc, 8 sur 24. J'ai la suite de marge de 24 jusqu'à 32. Vous pouvez monter pour ne pas transcrire ça. Les vendeurs, les commerçants de l'Oud ont commencé à fêter, à sabrer le champagne. Et on leur a dit aussi une deuxième marachat. Je sache aussi qu'on a toute une journée, toute la journée, pour, je permets à l'acheteur de revenir réclamer son dû. Ils ont dit, les vendeurs, ils ont dit, oulala, il y a niach l'ano rabbi tarfon bimkomenu, qui nous laisse vivre tranquillement, rabbi tarfon, dans notre lieu. Et ils sont repartis tenir la halacha comme la vie de Chachamim. Comme ce qu'on a dit, une marche plus petite, au moment où on est sûr de la garder dans la poche. On a fini la Mishnah. Et maintenant, on fait le partenoir. Alors on a arba kesef. Arba a maot kesef, chez em shech maot be dinar, be asela arba dinrin. C'est le contre. Retenez, encore une fois, sa dame. Sa dame est les coefficients 4, 6. Sela dinar maa. Un selah vaut 4 dinars. C'est la dernière phrase, be asela arba dinrin. Et un dinar vaut 6 maot. Donc, voilà, varba maot kesef, c'est 4 maa de kesef, qui valent 6, ou il en faut 6 pour 30 dinars. Et un selah coûte 4 dinars. Mais israim varba kesef le selah. Ima ya mekakh bid mea selah. Donc si l'objet vendu était coûté un selah. Shou israim varba maot, 24 maot. De ashta ave honnage toute la mekakh. Maintenant, le prix de l'arnaque sera de 4, 1 6e de la vente. Shou israim varba maot kesef. Le vendeur aura le devoir de restituer tout l'argent pris en plus, donc qui coûte 4 maa kesef. Admatai motar l'harzir me shinitana. Jusque quand permettons à la personne, à l'arnaquer, à l'escroquer, de venir réclamer son dû. On traduit. On le dit quand même. Ça alourdit un petit peu tous ces détails. C'est très intéressant, mais ça alourdit un petit peu. Et j'ai peur qu'il y en ait qui lâchent à la fin. Mais succinctement, Le partenant soulève un problème dans la Mishnah. Au lieu de dire Admatai yachol, Jusque quand peut-il restituer ? La Mishnah vient de nous dire Moutar, il a le droit. Il est permis qu'il revienne réclamer. Pourquoi tu as besoin d'insister sur l'utiliser le mot Moutar ? Une permission. La permission, le partenant nous explique. La Mishnah vient de nous dire Mais sache qu'il n'y aura même pas de histoire de Mishepara. Celui qui va vouloir annuler une vente Après avoir donné l'argent Et qui s'est pernaqué Qu'il a envie d'annuler la vente On apprenait hier Que quand on annule une vente Il y a la fameuse malédiction du Mishepara On n'a pas le droit d'annuler une vente Si on a donné l'argent Même si on n'a pas acquis La Mishnah vient de nous dire Sache que quand tu veux te rétracter Parce que tu n'es pernaqué Tu es un droit parfait On ne te reproche rien du tout Tu as le droit d'annuler Adkede sheyar el ataga O la shulhani Jusqu'à qu'il montre l'objet acheté L'acquisition acquis A un tagar, un vendeur O l'un de ses proches Et s'il a trop traîné pour se manifester Il a pardonné l'argent pris en plus Maintenant Le Barthaneur Rame nous précise Attention On ne parle que de l'acheteur Cette durée de temps Cette limite de temps Elle n'est fixée que pour l'acheteur Étant donné qu'elle a l'objet acheté dans les mains Alors il va ensuite aller voir son copain Son frère Son voisin Et lui dire Regarde ce que j'ai acheté J'ai payé tant et tant Mais le vendeur lui Il n'a plus rien dans les mains Il ne sait pas ce qu'il a vendu Donc Le vendeur lui a toujours le droit d'annuler la vente C'est à dire si je suis parti vendre un vendeur Voir un vendeur Et je lui ai acheté un objet précis Un seul objet précis Il n'en avait qu'un seul dans le magasin d'abord On va prendre ce cas là Et au lieu de l'acheter à 24 Je l'ai acheté à 20 Alors Le mohair a même 2, 3, 4, 5 jours Pour réaliser son erreur Et venir me voir Pourquoi ? Il n'a plus l'objet dans ses mains Pour qu'il puisse se concerter avec son ami Et le voir Est-ce qu'il ne s'est pas fait arnaquer ? D'accord ? Si toutefois on sait qu'il avait Un autre produit De même Le même produit Et qu'il a logiquement eu le temps De prendre connaissance de son erreur Et qu'il s'est eu Qu'il n'est pas venu réclamer Alors là dans ce cas là Bien sûr Il ne pourra plus Revenir réclamer son dû Puisque de nouveau On dirait que le sida a pardonné C'est à dire si je vais lui acheter un stylo Et qu'il est vendé là-bas Une boîte entière de stylo Et c'est vrai que je lui dis Ah tu vends à 24 Ça ne va pas non ? Ça coûte 20 Et je lui achetais à 20 Maintenant entre temps Il y a eu d'autres personnes On sait qu'il y a eu d'autres personnes Qui sont venues l'acheter Et donc c'est sûr Qu'il a dû se concerter Il a dû voir Un copain lui Qui est rentré Qui lui a dit Tu sais je vais lancer à 24 À 20 À 20 moi Et donc Son ami Son amie aurait déjà dû lui dire Non ça coûte pas 20 Ça coûte 24 Donc puisqu'il a eu le temps De prendre connaissance De nouveau On lui fixe la même limite Selon ses données Et il aura Et au-delà de cette limite Il ne pourra plus Faire Chazara Annuler la haute Ensuite On passe à l'histoire De Rabbi Tarfon Qui a fixé la limite À un tiers On a vu que Les commerçants de l'Aude Se sont réjouis Parce qu'ils étaient Des grands experts Du commerce Et ils vendaient Toujours plus cher Ils faisaient en sorte À vendre plus cher De manière à Maintenir la vente Sans malgré tout Encaisser D'accord Et c'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée Pleine de Hatzlachah Rendez-vous demain Quand on le trouve C'est là